... Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 janvier 2017. La lutte contre le terrorisme était au centre du premier conseil des ministres de l'année 2017. L'exécutif Burkina Bé a décidé de la création d'un comité national de gestion des crises terroristes. L'objectif est de répondre promptement et efficacement à tout acte terroriste perpétré sur le territoire burkinabé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso passent en revue l'accord de coopération culturelle signé en 2009. Les ministres de la Culture des deux pays sont réunis depuis ce matin à Abidjan. L'objectif est de renforcer davantage ce partenariat et de booster le plassage culturel entre les peuples ivoiriens et burkinabés. Et puis Alassane Ouattara ne briguera pas un troisième mandat en 2020. Le président ivoirien a réaffirmé son intention de quitter le pouvoir à la fin de son mandat légal. Il n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de passer le témoin avant 2020. Les membres du gouvernement burkinabé se sont réunis ce matin au palais de Kossiam pour le premier conseil des ministres de l'année 2017. L'une des grandes décisions de ce conseil est la création du comité national de gestion des crises terroristes. D'autres dossiers ont aussi été étudiés, notamment le plan stratégique national pour l'élimination des mutilations génitales féminines et le régime juridique applicable aux structures de formation de jeunes sportifs. Des détails avec Yacouba Gamene et Vincent Kindrebego. Le journal de gestion des crises terroristes, c'est l'une des décisions du gouvernement au sortir du premier conseil des ministres de l'année 2017. Un décret portant création, composition et attribution de ce comité est adopté au cours de ce conseil. Ce comité est sous la tutelle du premier ministre et c'est pour le riposte prompt et efficace à tout acte de terrorisme partout sur le territoire national. Ce comité comprend un comité national de crise, un secrétariat permanent, un centre unifié de gestion des crises, des unités d'intervention et d'appui soutien. Le conseil a également adopté un plan stratégique national de l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso assorti d'un plan d'action triennal 2016-2018. Ce rapport justifie que les mutilations génitales féminines touchent encore plus de 140 millions de filles et de femmes dans le monde. Le coût total du plan d'action opérationnel 2016-2018 du plan stratégique est de 3,245,073,000 francs et sera assuré par les PTF et l'État burkinabé. La crise au sein de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs du coton, devrait connaître bientôt un dénouement. A cet effet, le ministre de l'Agriculture a fait au conseil une communication orale sur les mesures entreprises. A l'issue de la rencontre avec tous les membres en discordance et en présence des autorités administratives, politiques et militaires, il a été décidé d'un concordat accepté par tous les partis présents, dont la mise en place d'une administration provisoire inclusive, assortie d'un chronogramme pour les élections futures. Au titre des transports, le gouvernement a adopté la candidature du Burkina Faso pour habiliter le siège de l'ACSAC, l'agence communautaire de supervision de la sûreté de l'aviation civile de l'UEMOA à Bobo Dioulasso. Et dans le dossier des sports, on note l'adoption d'un régime juridique applicable aux structures de formation des jeunes sportifs pour pallier les insuffisances. Et justement, notre invité est Tahirou Bangre, ministre des sports et des loisirs. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. On l'a vu dans l'élément qui vient de passer, le gouvernement a décidé de mettre en place un régime juridique applicable aux structures de formation des jeunes sportifs. On sait que le Burkina Faso compte plusieurs écoles de formation des jeunes sportifs. Comment fonctionnaient-elles ces écoles jusqu'à présent ? Merci encore à vous. Vous le savez, avec l'adoption de ce projet de décret, nous avons résolu un grand problème de vide juridique qui caractérisait ces structures de formation. Et donc, c'est une réelle satisfaction pour le ministère d'avoir répondu aux instructions des plus hautes autorités de ce pays que nous avaient demandé de trouver des solutions à ce problème, à certaines crises aussi qu'on avait. Parce que, vous le savez, beaucoup de centres se mettaient en place et certains disparaissaient. Et cela nous a empêchés d'avoir quand même, vous le savez, en matière de relève. Vous savez, quand vous voyez Planète Champion en son temps, qui a disparu et actuellement, nos étalons, beaucoup viennent de ce centre de formation. Donc, vraiment, il fallait mettre en place, donc, ce projet de décret, donc, visant, donc, la création et le fonctionnement, donc, de ces structures. Donc, vraiment, c'est... ça a été vraiment une bonne affaire, donc, pour nous. Et un soulagement aussi pour les jeunes enfants, parce que, dorénavant, lorsque vous allez dans ces structures de formation, vous êtes obligés quand même... La scolarisation est là, donc, il va falloir penser, donc, à ces enfants-là, donc, à leurs études et non pas forcément à une rentabilité économique. Donc, je pense que l'enfant est au centre, donc, de ces centres de ces structures, donc, de formation. Il y a que ces structures, également, étaient confrontées à des problèmes d'infrastructures et des moyens matériels et financiers pour leur fonctionnement. Mais, bien sûr, hein. Maintenant, dans les cahiers de charge, il va falloir, donc, mettre au point, donc, toutes ces infrastructures, hein, dorénavant. Et je pense qu'il y a certains qui commencent à faire, donc, cet effort. Parce que, là, lorsque vous allez dans certains centres de formation, vraiment, c'est pas... c'est pas terrible. Donc, il n'y a pas suffisamment de moyens. Il faut mettre vraiment les enfants dans les conditions. C'est comme à l'école, hein. Il faut vraiment qu'ils puissent bien travailler dans les conditions idéales. Et je pense qu'avec ce projet de loi, nous allons vraiment arriver, donc, à trouver, donc, des solutions pour assurer la relève. Ce que nous recherchons, d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. D'accord. Alors, M. le ministre, la CAN 2017, c'est dans moins de 10 jours. Les étalons sont en préparation à Marrakech. Est-ce que, sur le plan matériel et financier, tout est réuni pour permettre aux étalons de faire une bonne canne ? Oui, des efforts ont été faits. Ça n'a pas été facile parce que, bon, vous savez, pour trouver le budget qui n'était pas inscrit, donc, le budget prévisionnel qui n'était pas encore inscrit dans notre budget, et donc, ce n'était pas évident, mais vraiment, je profite de l'occasion de saluer les autres autorités, vraiment, qui ont compris, d'abord le président, le premier ministre, le ministre et le comité des finances, et donc, pour nous permettre, quand même, d'avoir, donc, les fonds nécessaires pour accompagner nos étalons. Donc, je pense que c'est chose faite et tout est mis en place, donc, pour accompagner les étalons qui constituent, comme vous le savez, la vitrine, donc, de notre pays. D'accord. Alors, un match préparatoire, un match amical contre l'équipe A prime du Maroc. Les étalons ont perdu hier un but à zéro. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un peu ? Oui, on peut s'inquiéter, mais bon, moi, je ne suis pas, en tant que compétiteur, je l'ai été, donc, c'est des matchs amicaux, et autant souvent, on peut, l'entraîneur va procéder à plusieurs changements, et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont évolué en premier mi-temps, et puis aussi avec l'expulsion matinale très tôt de Traoré, donc, on n'a pas facilité les choses. C'est un match amical. Je pense que souvent, moi, je le constate comme ça, certaines défaites nous aiguisent, nous permettent donc de nous préparer davantage, pour aborder les matchs à venir. Je pense qu'on peut reculer pour mieux sauter. Je pense que c'est aussi l'occasion de se remettre en cause quand vous avez des défaites, etc. Il ne faut pas forcément tout le temps gagner, parce qu'on peut dormir sur ses lauriers. Je pense qu'on va tirer les leçons. Je pense que l'entraîneur est là pour ça. Il va tirer les leçons de ça, venir voir ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui est le plus important, c'est le 14 janvier, le premier match contre le Cameroun. C'est le plus important. Les matchs amicaux, et puis l'équipe d'en face est venue, c'est l'équipe à prime. Ils n'ont rien à perdre. Ils veulent se montrer aussi pour mériter leur place en équipe. Donc ils vont se défoncer. Je pense que nous, souvent aussi, on va se retenir pour ne pas se blesser à quelques jours du match. Tout cela fait que souvent, les matchs amicaux ne nous permettent pas de juger la situation. D'accord. Alors pour cette Cannes 2017, quels sont les objectifs de votre département ? Qu'est-ce que vous attendez des étalons ? Oui, les objectifs, je pense que c'est les mêmes que tout le monde, c'est de remporter la Cannes. Ça, ce sont nos souhaits. Ça, il ne faut pas se le cacher. Nous rêvons tous de remporter cette Cannes. Et sinon, ce n'est pas la peine de partir. On va se donner les moyens. Et on s'est donné les moyens. Et donc les supporters vont nous suivre. Pour aller vraiment être le douzième supporter, nous sommes en train aussi d'organiser nos compatriotes qui sont au Gabon, qui seront vraiment d'un réel appui, parce que vraiment, les joueurs souvent ont besoin de ce douzième joueur pour aller jusqu'au bout. Donc, nos objectifs, c'est déjà le premier tour. Donc, il faut viser à le passer. Et puis maintenant, le reste, on verra ce qui va se passer, parce que les 16 équipes sont là, toutes pour remporter la Coupe. Et nous, notre souhait, c'est de la remporter aussi. Il faut se donner les moyens. Il faut mouiller le maillot. Il faut se battre jusqu'au bout. Il n'y aura pas de cadeau pour qui que ce soit. D'accord. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci. Toutes ces informations. Bonne année à tout le monde. Merci. Et je rappelle très rapidement que nous étions avec Tahirou Bangré, ministre des Sports et des Loisirs, pour parler de la mise en place du régime juridique applicable aux structures de formation de jeunes sportifs. Et nous en avons profité pour parler de la Cannes 2017 qui s'ouvre dans quelques jours au Gabon. La suite du journal reprise cet après-midi au tribunal militaire de Ouagadougou du procès d'un militaire présumé coupable de la tentative de libération du général Gilbert Djendéré. Les débats se sont plutôt focalisés sur la compétence de la Cour à juger le dossier. Consuline Koulibaly, Zubaviel Dabiré. Je venais de débats sur la compétence de la Cour à statuer sur le sort des présumés coupables de la tentative de libération du général Gilbert Djendéré. La Cour constitutionnelle, saisie pour juger de la légalité de la procédure, a livré son verdict. Cette Cour du tribunal militaire est bien compétente pour juger le dossier. Une décision qui ne rencontre pas l'assentiment de la défense. Après toute cette médiation qu'il y a eu de cette affaire, nous pensions que le droit n'allait pas être dit. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le tribunal vient de dire qu'il n'est pas compétent pour avoir à rendre compte. J'ai vu toute cette médiation qu'il y a eue et nous, nous avons soulevé des questions de droit, des questions qui étaient imparables. Malheureusement, nous sommes déçus parce que le droit n'a pas été dit. Des avocats de la défense qui promettent se réunir en vue d'aviser. La suite du procès est prévue pour demain vendredi dans la matinée. Le ministre en charge de la Culture est en Côte d'Ivoire pour une conférence de presse internationale sur l'organisation du FESPACO 2017. Avant ce point de presse, Tahirou Bari a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien. Les échanges ont porté sur l'accord de coopération culturelle signé entre les deux pays en 2009. Le point de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Salif Belem et Mounira Kéré. Les trésors de la Côte d'Ivoire remis au ministre de la Culture burkinabé signent de la vitalité des liens d'amitié qui lient les deux pays. Autour de cette table, les premiers responsables en charge de la culture du Burkina et de la Côte d'Ivoire y dressent le bilan de l'accord de coopération culturelle entre Ivoiriens et Burkinabé. Depuis le traité d'amitié et de coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est décliné en plusieurs activités à travers les ministères, nous avons pu enregistrer 28 activités. Au cours de ces 28 activités qui sont tenues aussi bien en Côte d'Ivoire que en Burkina Faso, les acteurs culturels de deux pays ont travaillé ensemble. Pour donner plus de tonus aux liens d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, des activités sont envisagées dans les domaines de la formation, du patrimoine et du cinéma. Les deux gouvernements ont exprimé fortement une volonté d'améliorer, d'intensifier les échanges culturels entre les deux pays. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre depuis le TAC 5. nos deux ministères seront très attentifs pour élever tous les obstacles qui vont freiner l'accélération de cette coopération. La dernière activité en lice est la prochaine biennale du cinéma africain et c'est en terre ivoirienne que sera animée ce 5 janvier une conférence de presse internationale sur le FESPACO 2017. Une convention lit désormais la fondation Joseph Kizerbo et l'Institut des sciences des sociétés. Dans le cadre de ce partenariat, plus de 3000 ouvrages du professeur Joseph Kizerbo ont été rémis à cet institut des précisions avec Amado Ilbudo et Aruna Mari. Le directeur de l'Institut des sciences des sociétés tient ici entre ses mains Histoire générale de l'Afrique, un ouvrage bien connu dans le monde scientifique. Il apporte un éclairage sur l'histoire du continent. Ce texte du professeur Joseph Kizerbo fait partie des 3846 autres ouvrages, revues et manuscrits offerts gracieusement par la fondation Joseph Kizerbo à l'Institut des sciences. Pour que le choix soit porté sur notre institut, il a fallu qu'on puisse démontrer que réellement nous travaillons dans le même sens que l'idéologie ou la pensée développée par le professeur Joseph Kizerbo. Et c'est pourquoi nous sommes satisfaits d'avoir pu faire cette jonction-là entre l'Institut des sciences des sociétés et la fondation Joseph Kizerbo. La convention a été signée le 9 décembre dernier. C'est une façon pour la fondation et les endroits de Joseph Kizerbo de perpétuer la pensée du professeur à travers la remise de ses oeuvres relatives aux sciences sociales. Ces oeuvres comportent des écrits de l'historien traduits en plusieurs langues et des ouvrages utilisés pour ses recherches. Nous remplissons un devoir de solidarité avec la communauté scientifique. Voilà ce qui nous a motivés parce que nous sommes axés sur l'idée de force de Joseph Kizerbo. On ne développe pas, on se développe. et nous entendons contribuer à la promotion de l'éducation, de la recherche et de l'intégration en Afrique. Ces ouvrages peuvent être consultés sur place. Pour la communauté scientifique, ce trésor va contribuer à l'avancée de la science et à la promotion du développement endogène tant pour n'est pas le professeur. Beaucoup des propos de Joseph Kizerbo concernent l'éducation et justement ce que ce fonds documentaire nous apporte est immense parce qu'à partir de ce fonds documentaire on peut avoir des projections d'idées, on peut avoir des projections de recherche, on peut même encore construire des thèses sur les axes qui la définissent et qui n'ont pas encore été explorés. L'Institut regorge en son sein des équipes pluridisciplinaires engagées sur le terrain de la recherche pour la protection du patrimoine national et de la diversité culturelle. Ce dont intervient 10 ans après la mort de Joseph Kizerbo. Voilà des ouvrages qui pourront servir aux étudiants pour leur recherche documentaire à l'université de Ouagadougou ou dans les artères de la capitale Bukinabé plusieurs étudiants mènent des activités commerciales. Ils sont soit photographes, producteurs ou vendeurs de manuels scolaires grâce à ces petites activités. Ils arrivent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. Paul David Bambara ou Marc Zombré. Un studio photo à l'air libre. Ici, presque tous les photographes sont des étudiants. Des étudiants qui ont le sens de la débrouille pour ne pas compter uniquement sur le faunaire ou autre subvention de l'État. Ragnarniwende Ouedraogo vient de finir sa maîtrise en droit. Il exerce occasionnellement le métier de photographe depuis sa deuxième année. Pour subvenir aux besoins, on est souvent obligé de faire de petites activités pour combler le vide et laisser les aides des parents et le faunaire. Ça m'aide beaucoup à payer mes loyers et à subvenir à mes petits besoins tels que l'assaut de savon, des pâtes et tout ça. Difficile de concilier études et photographies en même temps, même si cela permet de joindre les deux bouts en attendant de trouver mieux. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais moi personnellement, j'aime mes techniques. Par exemple, si je viens le matin comme ça à partir des 11h, midi, je ne vais pas me reposer et je me donne à mes activités d'école, c'est-à-dire le boileau. À l'instar de Ragnarniwende Ouedraogo, ils sont nombreux à courir après les clients qui veulent se faire photographier. Mais ici, chaque étudiant a son tour de telle sorte que chacun puisse rentrer à la maison avec quelque chose en poche. Voilà, il y a un rang qui est là. Quand le premier prend un client, il passe derrière, le suivant, lui, s'arrête et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des machines, des appareils. Bon, nous, en tout cas, pour le monde, on n'a pas d'appareil. Donc, quand on gagne un client, c'est eux qui tirent, ils enlèvent le prix de la vache dedans et les restent maintenant, c'est pour nous. Mais par où tu veux avoir compré? Souvent 1 000 francs, souvent 500. En tout cas, tout dépend de la chance. Mohamed Gombiri, étudiant en 3e année, n'exerce pas dans la photographie. Cet étudiant en lettre moderne est plutôt dans la production et vente de manuels scolaires. Un manuel vendu à 300 francs l'unité. Ce matin, on vient de livrer 100 et il y a eu des commandes encore. On est venu produire 200. Voilà, parce qu'en tant qu'étudiant, voilà, si tu ne veux pas seulement te limiter au fournais ou du moins se limiter aux parents, on essaie aussi de faire cela. Ça nous permet aussi de subvenir à notre besoin. Ces étudiants reconnaissent que les petits sous-engrangés ça et là, grâce à leur activité, sont d'une aide précieuse. Pour cela, ils invitent leurs camarades qui se prélassent encore dans leur lit douillet à faire comme eux pour ne pas tomber dans le vice. Le cercle d'études de recherche et de formation islamique SERFI a organisé ce 3 janvier à Bouboudjoulassou une conférence sur la citoyenneté. Le musulman doit respecter les préceptes de l'islam mais aussi se conformer aux lois et règlements de la République. C'est le principal message livré lors de cette conférence. Martin Zerbo, Ali Trawery. L'incivisme et la délinquance sont devenus le quotidien de bonhommes de citoyens. Face à ce mal, le cercle d'études de recherche et de la formation islamique passe à l'action. Il tient ici une conférence sur la place de la famille dans nos sociétés. Beaucoup de problèmes se posent au niveau de la citoyenneté. Nous avons vu que c'est bon que... Parce que vous savez que dans la société, la famille est la cellule de base de la société. C'est dans la famille que les enfants naissent. C'est dans la famille que les enfants sont éduqués et c'est dans la famille que les enfants sont formés. Et si les enfants sont formés, vous allez voir que ça va se repercuter positivement sur les citoyennetés et sur les bons citoyens. Dans son exposé, l'imam Samaké venu du Mali a donné les conditions pour avoir une bonne famille. Et pour lui, cela passe d'abord par une bonne main dans le foyer. En bonne famille, il ne faut pas voir seulement le visage, il ne faut pas voir seulement la corpulence. Il faut d'abord voir la situation sociétale, la situation culturelle, bref, la religion de la femme, l'origine de la femme, toutes choses qui sont recommandées par la religion. Parce qu'il faut que la femme soit une véritable partenaire de l'homme pour la famille future qui est appelée à venir. L'arrivée des premiers enfants interviennent dans ces conditions. Ça trouve que le couple est préparé pour l'éducation de cet enfant. Cette conférence de Bobo se tient en marche de la semaine de la citoyenneté tenue du 26 au 31 décembre dernier à Ouagadougou sous le thème le foyer socle de la citoyenneté. Plus de 26 milliards de francs CFA seront investis pour relancer les activités de production de la plaine aménagée de Néophylla, Douna. Dans les cascades, les travaux vont concerner la réhabilitation des 410 hectares de la plaine et l'aménagement de 1 000 autres hectares. Le comité de pilotage du programme de restructuration et de mise en valeur de la plaine Néophylla, Douna, s'est penchée sur la question à Banfoura. Des détails avec Manneka Yen, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougouma. Les membres du comité de pilotage du programme de restauration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Néophylla, Douna sont en session. Ils passent en revue le compte rendu de la première session et l'état d'exécution du programme de travail et du budget annuel 2016. Le programme en tout cas a été mis en oeuvre depuis 2012 et chaque année il est bon que deux sessions se tiennent. Le président du comité de pilotage en tout cas est un cadre pour permettre aux membres du comité de donner des orientations au programme pour une mise en oeuvre ici des travaux des programmes annuels. Organe d'orientation et de supervision, le comité de pilotage va doter le programme de restauration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Néophylla, Douna d'une feuille de route pour 2017. Il s'agit essentiellement de l'aménagement sur la plaine des extensions risicoles et des aménagements maraîchers qui vont être concentrés sur les milliers d'hectares. Ensuite, il y a ce qui existait avant, les 410 hectares qui vont être liabilités au cours de 2017, notamment les éditions et les activités d'organisation des producteurs. 26,411 millions seront injectés dans le programme. Un programme qui entend réhabiliter 410 hectares et aménager mille autres hectares sur la plaine aménagée de Néophylla, Douna. C'était l'une de ses promesses. Le président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé hier qu'il ne briguera pas un troisième mandat à la tête de l'État ivoirien. Il avait fait savoir en 2015 qu'il ne sera pas en lice pour la course à la magistrature suprême de son pays en 2020. Le président ivoirien semble avoir pris une décision irrévocable. Après l'avoir annoncé il y a deux ans, mercredi, Alassane Ouattara a déclaré une nouvelle fois qu'il ne briguera pas de troisième mandat. Le président ivoirien n'exclut d'ailleurs pas de passer le témoin à un successeur constitutionnel avant le terme de son bail actuel si jamais il estimait avoir accompli sa tâche ou en cas de fatigue. Même répété, la promesse du président ivoirien semble ne pas rassurer ses opposants. Ces derniers voient dans l'adoption de la nouvelle constitution un subterfuge pour solliciter un troisième mandat à la tête du pays. Le Togo entre dans le cercle des pays africains à interdire la commercialisation de carburant à forte teneur de soufre. La mesure du gouvernement togolais est positivement appréciée à l'OME. Les résidents de Lomé, la capitale togolaise, se félicitent de l'initiative du gouvernement d'interdire l'importation du carburant impropre, un carburant à forte taux de soufre livré par des fournisseurs européens qui exploitent les faiblesses de la réglementation en Afrique de l'Ouest. On doit interdire ça. C'est risquant aussi et c'est dangereux pour la population. Oui, c'est une très bonne décision parce que les boudets là, les centres relatés causent trop de dégâts. Souvent, on est obligé de faire l'adaptation pour le rechanger en moteur mécanique simple à cause du carburant gasoil simplement qu'on utilise ici. Et tout ça, ça force notre travail. Le Togo rejoint ainsi le Nigeria, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, des pays qui ont interdit l'importation de combustibles fossiles à forte teneur en soufre. Le programme des Nations Unies pour l'environnement accueille favorablement cette mesure d'interdiction du carburant à forte tonalité en soufre. En Irak, la guerre contre l'État islamique s'intensifie. L'armée irakienne a lancé une grande offensive contre les positions de Daesh. Selon les forces irakiennes, 70% de la ville de Mossoul auraient été libérées. La coalition des forces armées en Irak a lancé jeudi une vaste offensive à l'ouest du pays contre le groupe État islamique. L'opération militaire est dirigée par l'armée irakienne avec le soutien de combattants issus de tribus locales et avec l'appui aérien de l'armée américaine. L'offensive vise à libérer les principales localités le long des rives de l'Euphrate depuis le grand barrage d'Adita jusqu'à la frontière syrienne. Plus au nord, une autre offensive suit son cours pour la reprise de Mossoul aux mains des djihadistes de Daesh. Selon l'unité antiterroriste irakienne, 70% de la ville aurait déjà été libérée. Pour ce commandant américain, un retournement de situation est en cours malgré une résistance acharnée. On constate des progrès, dit-il. Avant, ces progrès concernaient surtout un axe principal et c'était plus hésitant ailleurs, mais maintenant, nous constatons un mouvement sur tous les fronts à l'ouest de Mossoul. À ce stade, la moitié ouest de la ville serait toujours sous le contrôle du groupe Etat islamique, un bastion où sont encore logés de nombreux kamikazes, prêts à tout pour ralentir l'avancée de la coalition internationale. En sport, on joue ce week-end à la huitième journée du championnat national de football de première division. Une journée marquée par le derby EFO Asfa Yinega à match avancé ce vendredi. Souleymane Sanou, Kalfa Ouattara. Il a perdu de sa superbe. Le derby EFO Asfa reste tout de même l'opposition qui draine le plus grand nombre de public. Autrefois, baromètre du football Burkinabé. Le premier derby de la capitale saison 2016-2017 promet assurément des étincelles entre des équipes qui sont dans une bonne dynamique. C'est vrai que c'est un derby, mais on doit rester nous-mêmes. On doit jouer au football comme ce qu'on a l'habitude de voir, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous nous sommes préparés pour pouvoir aborder cette équipe de l'Asfa qui est en train de petit à petit revenir dans ce championnat-là. C'est vrai, c'est un derby, mais c'est un mal comme les autres. Si on va se mettre dans la pression que c'est le derby, il faut qu'on joue le ballon du siècle. Je pense qu'on passera à côté. Le maître mot, c'est la victoire. Toute idée de défaite est proscrite. Moi, je ne parle pas de défaite. Je ne parle pas de défaite. Je me prépare pour venir prendre trois points. C'est un match de football, c'est vrai qu'il y a la défaite, le match de la victoire, mais si on m'a confié cette équipe-là, ce n'est pas pour venir faire des défaites. Donc, je me prépare pour venir prendre trois points. Nous sommes dans le vent du tableau. Actuellement, chaque équipe a besoin de points. Nous aussi, on aura besoin de ces trois points-là. Le message de chaque équipe est sans ambiguïté. Trois ans que le fond ne gagne pas face à la Soigne Néga. Cette statistique sera-t-elle respectée ? Réponse ce vendredi à 15h30 au stade Issoufou-Joseph-Konombo et en direct sur les antennes de la RTB. L'installation des Colgo-Ego à l'ouest et la prise de fonction du nouveau chef d'état-major général des armées sont largement commentées par Le Quotidien et M. Solange Guigman pour la revue de presse. La prise de commandement du nouveau chef d'état-major général des armées fait la une des quotidiens du jour. Moi, général Oumaru Sadou, taille patron, titre aujourd'hui au FASO. Son ambition, précise notre temps, construire une armée soudée et performante. Serait-il l'homme de la situation, se demande bien ce journal, pour accomplir sa lettre de mission, qui est de mettre un terme à l'humiliation que subissent les FDS. Il faut attendre de le voir à l'œuvre pour apprécier, dira notre temps. Mais pour Sidouaya, avec ses qualités militaires, il saura peut-être sonner la fin des attaques répétées contre les positions militaires et paramilitaires, pourvu que le pouvoir politique garantisse les moyens financiers et logistiques nécessaires à l'armée pour qu'elle puisse assurer correctement ses missions régaliennes. Et pour mener à bien sa mission, le nouveau chef d'état-major général des armées contre-restaurer l'autorité du commandement dans toute sa dimension et renforcer le dispositif au nom du Burkina, nous explique le pays. Le problème de l'installation des Kogluwego à l'ouest du pays se pose également dans les colonnes des journaux du jour. À ce sujet, aujourd'hui, Ophaso affiche le torchon brûle vif. À chemine-tons vers un affrontement d'Ozo-Kogluwego, s'interroge l'observateur Palga. Pour ce journal, la crise est désormais ouverte et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre ces deux groupes reste l'arrestation et les services corporels infligés à un autochtone du village de Piaki. Il faut vite donc désamorcer cette poudrière, suggère notre temps car pour lui, cette crise qui paraît pour le moment banale peut dans le fond se transformer en un conflit ethnique nuisible pour tout le pays. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient tout à l'heure à 22h30. minutes. – Sous-titrage FR –